bonjour à tous et à toutes bah écoutez encore une nouvelle semaine qui débute nous sommes le lundi 12 juillet c'est la sainte olivier je souhaite donc une très très bonne fête à tous les oliviers qui nous écoutent et la phrase du jour est de jules renard ride des sourires gravés ride des sourires gravés alors je vais vous présenter comme d'habitude les oracles que j'ai choisi pour cette semaine vous avez ici l'oracle de xavam vous avez ici l'oracle d'algariel ici vous avez le tarot hochosen ici vous avez l'oracle de naissance les yeux de l'intérieur et l'oracle d'enca voilà je vous laisse le temps de vous imprégner un petit peu et puis nous allons voir tout de suite ce que ces oracles vont nous apporter pour vous allez on commence tout de suite et j'ai décidé de faire un petit peu comme ça à l'arrache je choisis le tas qui m'inspire le plus on commence par celui ci allez on y va quel est le premier message que l'on a pour vous en ce début de semaine et en ce lundi 12 je vous montre l'oeil toujours très intéressant de regarder les images alors l'amour n'est jamais loin de moi car en regardant en moi j'y vois sa présence et toute sa puissance à moi d'y puiser mes pensées mes paroles pour que mes gestes soient entièrement le reflet de mon être donc la première chose effectivement qu'on vous rappelle c'est de vous aimer bien entendu avant de vouloir absolument quelqu'un dans votre vie faut absolument vous aimer et puis c'est aussi surtout de vous mettre vraiment dans le dans la dans la compréhension que vous attirez à vous ce que vous êtes réellement si vous êtes une personne on va dire pas bien ou déprimé vous allez attirer à vous le miroir si vous êtes quelqu'un plutôt de bien dans votre tête et plutôt dans le lâcher prise bien entendu vous allez attirer à vous ce partenaire ou cette partenaire que vous souhaitiez tant on continue alors avec la carte de la de la tour de la maison j'ai envie de vous dire de vous recentrer sur vous en fait c'est vraiment ce côté de de pouvoir vous ressentir de pouvoir de pouvoir je dirais vous recentrer sur vous pour être prêt à faire des choix par rapport à des changements qui vont arriver dans votre vie et qui vont être des changements qui vont aller quand même assez rapidement donc essayer vraiment de vous recentrer autour autour de vous parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour vous actuellement c'est comme si vous alliez vers une forme de libération vers de nouvelles opportunités et vers effectivement une forme de métamorphose d'accomplissement de réussite c'est comme si vous voyez un petit peu la je dirais la la lumière au bout du tunnel c'est un petit peu ça donc on est vraiment sur sur cette réussite là et puis ben écoutez on a envie de vous dire que vous allez pouvoir être enfin à votre place ça c'est comme si en fait vous alliez pouvoir enfin suivre votre voie voyez comme si vous aviez enfin décider d'être au bon endroit là où vous deviez être donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes prêt à accueillir quelque chose de sympathique alors pour ceux et celles qui attendent un contrat de travail ben c'est un grand oui pour celles et ceux qui veulent se mettre à son compte c'est un grand oui pour celles et ceux qui sont dans un changement vraiment majeur c'est un grand oui et si vous avez envie de le faire mais que vous n'êtes pas dedans et bien c'est un grand oui également ça veut dire qu'on est vraiment placé sur le bon chemin allez je continue qu'est ce que l'on vous dit pour vous alors être à l'écoute alors on vous dit écouter est précieux sans parler sans supposer sans juger sans réconforter ou résoudre je le relis parce que c'est important les mots qui sont utilisés écouter est précieux sans parler sans supposer sans juger sans réconforter ou résoudre simplement accueillir la justesse de ce qui est donc je m'adresse aux personnes qui veulent souvent être des sauveurs soyez plus à l'écoute que de vouloir parfois sauver quelqu'un surtout qui ne veut pas être sauvé parce que c'est toujours je dirais dans cette dans ce cheminement là et puis c'est surtout de ne pas juger vous n'êtes pas là pour juger le comportement de pierre paul jacques x ou y votre ex pas votre ex le nouveau pas le nouveau la personne que vous avez en face de vous a une vie qui a été différente de la vôtre et là où elle a eu des expériences différentes de la vôtre donc vous ne pouvez pas nécessairement le juger ou la juger pour les actes qu'il commet voilà donc ça c'est important puisque ben j'ai presque envie de vous dire vous ne pouvez pas vous dire fontaine je ne boirai jamais de ton eau voilà donc essayez d'être dans cette ouverture et cette compréhension on continue ben cette fois ci dans les amours voir un petit peu qu'est-ce qu'on me donne comme information pour vous alors on vous dit une relation alors inscrite dans le temps une rencontre importante un engagement et des projets accords donc effectivement une jolie rencontre et pour ceux qui sont déjà en couple et bien la concrétisation de projet qui est en place aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous pour d'autres et ben malheureusement c'est la rupture sentimentale ou le divorce des liens qui sont rompus ou une situation ou une relation qui prend fin pour un mieux-être donc voilà on a vraiment les deux cas figures ceux qui rencontrent ou ceux qui vont s'améliorer et ceux qui effectivement vont prendre la décision de se séparer et puis ben écoutez voilà on a les trois cas de figure la relation instable et les changements enfin échangeante on va dire une relation éphémère une situation fragile et glissante donc on a vraiment les trois c'est à dire ceux qui vont faire une rencontre ou qui l'ont déjà fait et ça se passe plutôt bien donc c'est tant mieux vous avez ceux qui effectivement vont devoir prendre des décisions parce que ben parce que c'est la fin de la relation et puis pour les autres et bien on marche sur des oeufs c'est vraiment le terme donc on sait pas trop où on va mais on n'est pas dans la prise de décision et pour le moment c'est juste que ça ne nous convient pas et que c'est un petit peu compliqué en ce moment voilà on continue pour cette journée les conseils que l'on vous donne allez c'est parti alors le maître alors le maître j'ai vraiment alors la première chose que j'ai c'est soyez le maître de votre destinée soyez le maître de votre vie c'est vous qui décidez c'est vous qui voyez c'est vous qui autorisez les gens à vous faire du mal c'est vous qui autorisez je dirais la non prise de décision n'oubliez jamais que vous êtes au volant au reine au guidon vous me dites ce que vous voulez de votre vie voilà je dirais que limite sauf cas exceptionnels parce qu'il y a toujours des cas sinon ça serait pas voilà ça serait pas une unité mais la plupart du temps c'est vous qui prenez la décision personne ne vous met le couteau sous la gorge dans une relation c'est vous qui avez pris le parti de rentrer dans la relation c'est vous qui avez tout donné personne ne vous a demandé de tout donner c'est pas du tout le but personne ne vous a demandé de vous d'être sous l'emprise de quelqu'un ou d'être accroché à quelqu'un c'est effectivement ces expériences de vie que vous avez eu auparavant qui font que vous n'avez pas guéri de certaines blessures qui ont fait que vous avez été sous je dirais cette situation donc attention vous êtes aussi maître vous pouvez prendre des décisions même si des fois c'est très compliqué même si des fois c'est pas toujours évident mais parfois elles vous sont nécessaires pour évoluer donc n'oubliez pas vous êtes le maître de votre vie d'ailleurs pour toutes ces personnes qui sont en plein éveil spirituel vous l'entendez vous le comprenez doublement puisque c'est un petit peu pour beaucoup d'entre vous en ce moment comme si vous étiez secoué comme une bouteille d'orangina voilà c'est comme si on vous disait oh réveille toi il est temps que tu sors de ton cocon c'est un peu comme si vous sortiez d'une matrice et que vous réalisiez que vous n'étiez plus à votre place actuellement et qu'il était temps de passer à autre chose du fait que vous sentez cette forme d'exclusion c'est à dire que vous ne vous sentez pas à votre place actuellement dans votre vie donc vous vous sentez exclu du monde actuel parce que justement vous ne répondez pas à ce que votre âme demande à ce que vous écoutiez et que vous entendez allez je termine cette première vidéo de la semaine qui est toujours un petit peu plus longue mais qui amorce je dirais le reste de la semaine alors on a l'intention d'autrui donc là ce que j'ai envie de vous dire c'est déjà et d'un portez l'intention déjà à la base c'est à dire vous je dirais comme ça portez cette intention ça c'est important c'est à dire de mettre les choses en place et qui est important c'est une carte qui indique que quelqu'un une personne vous envoie effectivement des pensées mais des énergies néfastes d'ailleurs c'est ce qu'on appelle communément des personnes qui sont toxiques vous voyez c'est vraiment le terme ça peut être un ami, une amie ça peut être une personne qui peut avoir je dirais une énergie et des paroles malveillantes elle peut vous envoyer des poignards énergétiques ce qui fait que vous êtes déjà fatigué énergétiquement qui peut affaiblir également votre état de bien-être général donc je peux vous dire qu'effectivement il faut faire attention à votre entourage vous avez toujours la bonne amie qui vient vous appeler effectivement au moment où vous n'en avez pas nécessairement besoin n'absorbez pas le négatif des autres c'est important pour que vous puissiez vous aller mieux c'est vraiment la base voilà je vais m'arrêter là je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et surtout un très bon début de semaine et je vous dis à demain matin bon petit café au revoir bon petit café au revoir